La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page, l'instant littérature sur la télé. Bonjour Antoinette. Bonjour Stéphane. On s'arrête aujourd'hui sur ce roman, La voisine, de Yewande Omotoso, avec l'histoire de deux octogénaires qui s'appellent Hortensia et Marion, qui ont un caractère assez bien trompé, il faut le dire, et qui se détestent. Oui, complètement. Donc elles sont voisines depuis des décennies. L'une est blanche et architecte, l'autre est noire et architecte d'intérieur. Hortensia vit dans la maison que Marion avait dessinée à l'époque et que Marion rêverait de récupérer ce qu'elle ne peut évidemment pas faire. Ces deux voisines, donc on est en pleine apartheid. Marion est la seule noire du quartier, donc un quartier très cossu. Marion est la seule noire du quartier et doit défendre les intérêts des noires. Et même si toutes ces dames du quartier ont l'impression que le fait de considérer leur bonniche comme faisant partie de la famille, c'est ne pas être raciste. En fait, si jamais elles n'étaient pas racistes, elles ne leur demanderaient pas, comme leur dit Hortensia, de nettoyer les toilettes. Ces deux dames donc se détestent mais vont être amenées par un concours de circonstances à devoir vivre dans la même maison. Et à la fin, elles se détestent, elles se disent des phrases qu'on adorerait pouvoir dire à son pire ennemi, à sa voisine, à sa collègue, etc. Et à travers cette manière de se haïr, il en sort quand même une certaine affection. C'est ça, c'est qu'elles se détestent à tel point que ça en devient comique. Merci Antoinette, c'est un roman qui est rose, qui est flashy, vous ne pouvez pas le louper en librairie. La voisine de Yéwande Omotozo, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page.